Il y a eu que Brigitte Fadi quand même, mais pour l'instant c'est là l'actualité sportive avec Grégoire Tourdon et on commence par quoi ? Pas du football. Pas du football, non, non, un certain Martin Fourcade. Encore champion de quoi Martin ? Il est trop fort lui. Presque champion de la saison, on va dire. Il est en route vers un quatrième globe de cristal. En fait, le globe de cristal, c'est ce qui récompense le numéro 1 à la fin de l'hiver. Et là, il a encore gagné une course hier. On regarde ce qui s'est passé pour Martin Fourcade, notre biathlète derrière sa carabine. Le pyrénéen de 26 ans, double champion olympique, septuple champion du monde. Il a fait une démonstration sur le dernier sprint de l'hiver en Coupe du Monde sur la neige de Kanti Manzis qu'en Sibérie. Il a fait un sans faute au tir. Il a été le plus rapide sur les skis et il monte sur le podium pour la huitième fois cet hiver en Coupe du Monde pour son 39e succès sur le circuit. Et il s'offre le 11e petit globe de cristal. Alors pour le gros globe de cristal, pour son quatrième consécutif, il faudra attendre la poursuite et le mass start ce week-end. Tout vient à point à qui c'est attendre. Brice Roger, 24 ans, a attendu le dernier supergé de Coupe du Monde de l'hiver hier à Mary-Belle-en-Savoie pour décrocher son premier podium sur le circuit. Il a 24 ans. Le skieur de la Plagne qui avait enchaîné les blessures est monté sur la troisième marche du podium. Il a loupé la victoire à seulement 800e du Canadien Cook. Chez les dames, la française Marie Marchand-Harvier qui est arrivée 19e à 29 ans. Elle a décidé de mettre fin à sa carrière. Et la grande gagnante, c'est elle, l'américaine Lynn Seyvon, son huitième succès cette saison, le 67e en Coupe du Monde, William, pour son 15e petit globe de cristal. Voilà la grande championne. On rappelle que c'est la fiancée de Tiger Woods. On est tous jaloux. Voilà. Eh bien, ça ne vous regarde pas, ça. Non, ça ne vous regarde pas. C'est extrêmement privé. Il y aura du rugby demain sur France 2 ? Oui, Angleterre-France. Ce sera le dernier match du tournoi des 6 nations. Et regardez ce que je porte, William. Une petite cotonade. C'est une réplique de 1910, en fait, de l'entrée de la France dans le tournoi des 5 nations à l'époque. Alors, les Français avaient été battus par les Anglais. Voilà, c'est assez chic. Juste pour dire que c'était en hiver parce que c'est un petit peu chaud quand même comme petite cotonade. Je vous propose qu'on prenne des nouvelles des Bleus, nos amis français. C'était des Bleus d'ailleurs. Comment ? C'était déjà des Bleus. Oui, c'était déjà des Bleus. Alors, ils ont battu l'Italie 29 à 0 dimanche dernier. Ils ont décroché une 3e victoire dans ce tournoi des 6 nations. Angleterre-France, 98e rencontre entre les deux pays. Le 15 de la Rose mène 53 victoires à 38 pour 7 matchs nuls. Et l'an dernier, le 15 tricolore s'était imposé au Stade de France, 26 à 24. Et là, ça joue de l'autre côté d'Atlantique. Une bonne nouvelle pour le foot féminin. La France accueillera la Coupe du Monde 2019. Sable la Terre, président de la FIFA, a dévoilé le pays hôte. La France était en compétition avec la Corée du Sud. Noël Legrette, lui, président de la Fédération française, était tout sourire. Et il y aura 52 matchs, 9 villes, 24 nations. Cet été, les Bleus féminins tenteront de décrocher un titre mondial. Ça se passera au Canada. En 2011, rappelons qu'elles avaient terminé 4e de la compétition. Et le foot encore, en 2022, ce sera Noël au balcon et en crampons. Le Mondial 2022 se déroulera bien en hiver du 21 novembre. Et la finale, le 18 décembre, c'est officiel. Voilà pour le football. Un petit mot de hand féminin. Troisième étape de la Golden League. Avec victoire des Françaises qui sont en bleu. Hier à Dijon, elles ont battu le Danemark 24 à 23. Et hier, il y avait encore du hand mais masculin. Le PSG en blanc est en mi-finale de Coupe de France après avoir dominé Créteil 28-25. Les Parisiens sont les tenants du titre. On repart au ski, Niel ? Comment ? On repart sur les skis ? Oh ben non, c'est fini là, non ? Non, vous voulez pas un petit coup de belles images ? Ça me ferait plaisir. Vous savez que c'est la fin de la saison. J'ai un événement original pour vous. Regarde, nous sommes aux arcs en Savoie pour le B&E Invita National. C'est la deuxième édition de cet événement hors normes. 24 riders. Alors William, je vais vous expliquer pourquoi c'est exceptionnel. C'est qu'en fait, au lieu de faire un snow park classique, là ça ressemble à un véritable skate park. C'est-à-dire qu'il y avait des modules dans tous les sens. Et ces garçons pouvaient s'affronter, choisir leurs lignes sur des rails, des walls, des transferts comme ils volaient. C'est invité par deux garçons, un canadien qui s'appelle Casabon et un suédois qui s'appelle Arlotte. Et je vous propose cette caméra embarquée pour terminer. Il y a encore de la neige dans les stations, William, il faut en profiter. C'est pour que j'y retourne. C'est pour faire d'autres reportages, vous savez. Oui, vous mettez une petite laine si vous retournez là-bas. Je retourne à une laine. Merci Grégoire. À plus tard. Avec Sarah Adoragui, on va regarder au balcon. Le voiturien veut dire, justement, on va repartir à cette époque-là. On voit quoi ? On voit des ailes.